Oh, l'inspecteur Veilleux a laissé des traces. Tiens, tu y amèneras. Qu'est-ce que ça fait du bien de revenir dans mon bureau? En soi, je le sais. Je le sais, je le sais. J'étais pas obligé d'y laisser le mien, mais bon. Plutôt que de partir en guerre contre elle, j'ai préféré mettre mes énergies sur l'enquête. Ah oui, à propos, Rose Landry. Elle était libérée sous caution. Elle est installée où? Sous-titrage Société Radio-Canada Rose! Rose! Il faudrait que tu penses à dormir un peu. Je m'endors pas. Mets-toi un peu plus de lumière au moins Non, 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 non Tu vas te forcer les yeux J'aime ça comme ça Bon Je vais retourner me coucher T'as besoin d'arriens? Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que je trouve ça à pas de bon sens qu'elle réjouit d'où Son avocat a dit qu'elle se plaignait de rien Non, non, mais quand je pense à Rose là-bas, le maniaque de la propreté comme elle est, elle se punit C'est bien évident Marielle, ta femme ne veut pas venir ici Mais oui, mais je la laisserai toute seule si c'est ça qu'elle veut Je veux dire, j'irais coucher chez toi à Montréal, je viendrai une fois de temps en temps en prendre soin Ne pas essayer pas, je sais pas, son marché En tout cas, je trouve que tu donnes bien du trouble Rose a la confiance en sa famille, pis c'est tout Les étrangers, comme elle dit, elle doit être malheureuse comme il fait Ça serait bien venu ici Toi, quand t'as une idée dans la tête Regarde bien, je vais reprendre encore un petit peu de ménage, je vais changer le lit, pis je file au bureau, ok? Pendant ce temps-là, peux-tu t'occuper du contracteur de l'aréna, là? Ben oui, y'a pas de problème, j'ai fini de correction tard, hier soir Ah, t'as un amour Ou un con? Non, pas un con Je te promets qu'après ce drame-là, on part en vacances, tous les deux, tranquilles Ben, si ça va me faire plaisir, tu vas juste à me dire que tu vas acheter une maison pour vivre avec moi Tu reviens encore avec ça, t'as choisi ton moment, je te jure Ben, je veux pas que t'oublies tes engagements Toi aussi, hein, quand t'as quelque chose dans la tête Comme ma blonde C'est parti Sous-titrage ST' 501 Attends, je suis en train de nous faire un petit déjeuner, donc tu me donneras des nouvelles Ah non, pas faim Il faut que tu manges, Rose J'ai pas faim T'as pas de linge de rechange? Je me disais qu'on pourrait peut-être aller en chercher chez Maurice aujourd'hui Tu me feras pas mettre les pieds là Très bien, bien de même Rose Il faudrait que tu sortes au moins prendre l'air un peu Ça a pas de bon sens Je suis bien ici Je vais pas aller me montrer ailleurs T'as pas mis le nez dehors depuis deux jours Puis? Puis, c'est pas normal Je vais quand même te préparer une belle assiette Tu n'auras jamais vu un déjeuner aussi appétissant Même à l'hôtel Lebeau, Yvonne n'en fait pas des comme ça T'es pas plus jasant que qui est? T'as bien l'air que je vais parler tout seul en cours Salut 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 Oh, j'avais pas l'intention de le mettre là le babillard Ben là, Armand pis moi on a décidé de le mettre ici Étant donné que t'étais pas là pour donner ton point de vue Ah, subtil comme remarque Que j'attends-tu ou je l'installe? Ben j'aimerais s'en parler à Armand d'abord Correct Belle vacances Ah, très agréable, merci Méchant timing Juste avant ton inauguration, tu disparais deux jours Coudon, j'ai-tu des comptes à te rendre moi? Je savais pas que tu trippais ses uniformes Tu fais allusion à François? Qui d'autre? Il me semble que c'est avec lui que t'es parti l'autre soir D'abord, il porte pas d'uniforme Ben maintenant, je trouve que t'as des drôles de goût Ben maintenant que je trouve que ça te regarde pas du tout Ouais, effectivement, mais... Ah, y'a pas de mai? Je te fais-tu des remarques, moi, sur tes girlfriends? D'abord Susan, pis ensuite Martine? Non Même que je t'ai couvert dans tes pieux mensonges plus d'une fois Alors j'aimerais ça que t'aies la même discrétion pour moi Ok, correct, correct, là, grimpe pas sur tes grands chevaux Je réagis très mal quand je sens qu'on veut me contrôler Pis j'ai toujours été comme ça Tu demanderas à ton père Allô? Ah, Jeanne! Ouais, ouais, je le sais, je vais être un peu en retard J'étais au téléphone avec toute la famille depuis une heure Non, 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 je vais rentrer ce matin Je suis quasiment prêt, j'ai mon côte sur le dos, là T'as pas à t'inquiéter Non, 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 moi aussi À tout de suite Il y a 10 ans, pis il manque encore plein d'enfants As-tu eu des nouvelles? Non On peut penser à l'épidémie de rubéole il y a deux ans, tu te souviens? Dans le pire de la crise, il en était resté quoi? Il y a deux à se présenter C'est peut-être quelque chose du genre qui se prépare En tout cas, là je suis enterrée sous la comptabilité Mais cet après-midi, je vais appeler les parents pour savoir ce qui se passe En attendant, profiter de la tranquillité, c'est assez rare Mes meilleures années, c'est quand je vous avais tous autour de moi Ça fait longtemps, ça Oui, mais moi j'y parle souvent Même si y'en a qui ont l'air de l'avoir oublié Mais pas moi Rose, je t'ai laissé une tosse, là Force-toi, pis mange un peu Sinon tu vas tomber malade Je me sens très bien Oui? Monsieur Dusty, c'est Catherine Landry Allô, ma belle fille Bonjour, je vous appelle pour... En fait, je vais en savoir des nouvelles de ma tante Elle va pas pire pantoute Attends, je vais te la passer C'est peut-être pas nécessaire Rose, c'est Catherine Elle voudrait te dire deux mots Non Euh... Catherine... J'ai compris, monsieur Dusty Dédice quand même bonjour de ma part Compte sur moi Bonne journée Toi aussi Elle te fait dire bonjour, Paris Tu le vois bien? Ta famille s'inquiète de toi? Quelle famille? J'ai pas de famille, moi Oui? Pendant que les enfants sont dehors Je peux-tu te parler deux minutes? Ben oui Qu'est-ce que tu dirais Si je retournais Sandra après dîner? Hein? On pourrait se débrouiller Avec trois groupes? Mais pourquoi il y a autant d'absence? Ben, ça fait deux, trois jours comme ça Ouais, j'ai remarqué ça moi aussi Depuis que je suis revenue Que c'est tranquille C'est long de se monter une clientèle stable J'espère que je serai obligé de recommencer Ah... C'est un peu normal à ce temps-ci de l'année Moi, jamais comme ça Pis toi? Hein? Tu trouves pas ça trop dur De retrouver ta routine ici? Ah non, très heureuse au contraire Moi, travailler, ça m'empêche De ressasser tout le temps les mêmes affaires En tout cas, les filles pis moi On est bien contentes de te retrouver de bonne humeur Pis positive comme ça Toi là, une chance que t'étais là pour garder le phare Ces dernières semaines, hein? Hé, tu m'as assez aidée après mon divorce C'est toi qui m'as donné ma chance Arrête donc! Ben... On sait pas trop comment te le dire Les autres éducatrices pis moi, là On... On n'ose pas trop te parler de ce qui t'arrive à toi Pis à ta tante Mais on veut dire qu'on est avec toi Pis qu'on te lâchera pas Merci Moi, c'est vrai, c'est pas le temps d'écouter le placotage, là Pis... Placotage? Ben... Quel placotage? Rien, là Du... Du niaisage Ah, je pense que les enfants commencent à rentrer Excuse-moi Ils sont toutesERS Les enfants, comment je te faire Ou pas s'ilsreignent Qu'est-ce qu'il y a Je pense que les enfants, les enfants, le pains et les enfants J'ai hâte de donner Sous-titrage Les enfants, c'est t'il y a Sous-titrage C'est un peu Vais Faut C'est un peu Les enfants Les enfants C'est un peu Tu fais C'est un peu Ce serait l'occasion idéale pour faire la paix une bonne fois pour toutes. Ne trouves-tu pas? Non, je n'ouvre pas pas en toutes, non. Faire la paix, incommé qu'elle. Allô? Oui, enfin! Je comprends, maître, mais je vous attends depuis au moins une heure. Et que t'es beau, Armand, dans ce nouveau décor-là. Ben oui, je trouve ça moi aussi. Tiens, t'as mis tes vieilles bouteilles. Ouais, ça te dérange pas, j'espère. Pas de miettes. Autant mettre ça à mon goût que je me sente à l'aise. Ah, bien d'accord avec toi. Puis, si tu pensais quelque chose de nouveau pendant mon absence? Ah non, tout est bien beau. Ah, c'est marvellous. Écoute, il y aurait des points que j'aimerais discuter avec toi avant l'inauguration parce que tu le sais, ça s'en vient vite. Ah bon, on se fera une petite réunion tout à l'heure, hein, quand j'aurai fini ça, là. Ben parfait. Hé, j'en reviens pas. Quoi? Pas une seule remarque sur mon absence de deux jours. Ça t'en vient bien, Armand. C'est ta vie, Madeleine, hein, ça nous regarde pas ce que tu fais, là. Hé, y'a pas de nouveau à l'hôtel, mais je te dis que au village, ça jose en masse. Ah oui? Comment ça? Ben Rose, ta belle-sœur, elle est en liberté surveillée, puis elle s'est installée chez Laurent Dosti. Ben oui. Savais-tu ça, toi, qu'elle risque une dizaine d'années de prison? Je le sais pas, puis je veux pas le savoir, non plus. Hé, c'est pas des fasses, hein, dix ans. Va bien en mourir, ça fait pitié par elle. C'est pas moi qui lève en prison? Ben non, pas ça que j'ai dit. Excusez-moi, tout le monde, pour m'être faite près ce que tu es par elle, tu l'oublies, ce bout-là? Qu'elle pâtisse en prison pendant dix ans, ça arrangera rien, non plus. C'est pas moi le juge. Ben non, j'essaie. Je laisse ça comme ça, moi. Bon! Ben, on se reverra à réunion, hein. Vaut mieux éviter ce sujet-là, je pense. Moi aussi j'aimerais mieux qu'elle vive ici, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben comment vous lui avez présenté ça? Ben comme je l'ai dit, de façon bien diplomatique. Puis qu'est-ce que ma tante a répondu à mon offre? Presque rien. Qu'elle était bien chez M. Dosti en attendant de retourner en prison pour de bon. Mais vous auriez dû insister. Écoutez, je suis avocat, moi. Pas travailleur social. Je m'occupe pas du placement de votre tante. Je suis là pour assurer sa défense, et c'est déjà beaucoup, croyez-moi. Excusez-moi. Ce qui presse pour l'instant, c'est de trouver des arguments en sa faveur en vue de mon plaidoyer sur son temps. Si je peux vous être utile... C'est pour ça que je suis ici ce matin. Voulez-vous un café? Non, merci. J'ai besoin d'informations sur la vie de votre tante avant son crime. Démontrer au juge qu'elle a toujours été une personne dévouée et responsable. Tous ceux qui la connaissent vous diront la même chose? Je crois pas qu'il y ait grand monde dans votre famille qui soit intéressé à la défendre. Vous êtes la seule. Oui, oui, je sais. Il faut que je réussisse à émouvoir le juge. Pour ça, j'ai besoin de détails, d'anecdotes sur sa vie, sur le passé de votre famille. C'est... je crois que c'est elle qui vous a levé, vous et votre soeur est-née. Oui, oui, j'ai un frère plus jeune aussi. Julien. Ah oui, Julien. C'est vrai. Je l'ai croisé à la cour. Il m'a dit qu'il est à la place de votre père. Et que M. Landry voulait se tenir loin de cette histoire-là. J'ai pas de commentaire à faire. Chacun agit comme il l'entend. Si j'ai bien compris, vous êtes la seule qui acceptiez de collaborer à sa défense. Même si on a l'air de l'oublier aujourd'hui, c'est Rose qui a fait en sorte que le départ de notre mère n'a pas été une catastrophe pour la famille. Vous permettez que je prenne des notes? Il s'est embrassé le passé, mais là, il faut ce qu'il faut. Les bons côtés de Martin Drosé. Ben, tu sais comment c'est, les parents, là. Il faut pas toujours écouter leur bavasseur. Mais qu'est-ce qu'ils racontent exactement dans mon dos? Ben, c'est pas tout le monde, rien qu'une petite clique. De toute façon, ils envoient même plus leurs enfants ici. Mélanie, tu vas me dire ce qu'il se passe. T'as pas besoin de savoir des stupidités comme ça. Comme quoi? Hé, tu sors pas d'ici avant de me l'avoir dit. Ben, elle a feu. Ouais, feu. Mais il y en a qui pensent que ça pourrait être dangereux pour leurs enfants ici. Ici? À la garderie? Ben voyons, c'est complètement fou! Ils disent qu'il y a probablement un pyromane dans votre famille. Hé, Rose, elle est pas pyromane pour commencer. À part de ça, elle travaille même pas ici. Mais... toi aussi? Hein? Toi aussi, t'as été interrogée par la police puis arrêtée? Pis ça? Il pense quand même pas qu'il... Non, mais tu sais, les rumeurs... Un père m'a dit que tu devais être la complice de ta tante. Quoi? Ouais, ça serait un agent de police qui aurait dit ça. Ah ben, là! Alors là, moi, je le sais, là, que ça a pas de bon sens. J'essaie de raisonner le monde, mais... c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a moins d'enfants. Moi, je me le laisserais pas faire certain. Bon, Catherine, là, laisse passer le procès. La poussière va retomber... J'espère que personne ici croit ces illucubrations-là. Mais là, jamais de la vie, je voulais pas te le dire non plus. Ben, une chance que tu me le dis, je vais avoir là un petit peu moins niaiseuse, là, tu sais. Pour moi, il y a quelqu'un, quelque part, qui s'amuse à noircir votre réputation. T'as dit que ça partait de la police. Ben, c'est ce que j'ai entendu dire, là. Après, nous, tu vas. Je vais revenir, ça sera pas long. Oui, ben, je vais vous reparler plus tard pour vous dire le nombre exact de personnes qu'il va avoir. Oui, d'ailleurs, j'ai parlé avec votre collègue la semaine dernière, là. On avait convenu, ben, que ce serait du mousseux. Oui, oui, ben... Oui, c'est bien suffisant, il va avoir les trempettes, puis les petites bouchées. Ben, c'est bien parfait. On se reparle, à plus tard. Mado? Oui? Ben, je pense que je te dois des excuses. Ah oui? Ouais, tu sais, de quoi je me mêle, moi, on dirait que je te demande des comptes. Je te le fais pas dire. Je sais pas pourquoi je t'ai parlé de même. À mon âge, je serais temps que je décroche, c'est pris. Je m'excuse. C'est tout pardonné. Je me recommence plus. Ah, promis, paroles de scout. Tu m'en veux pas trop, non? Ah, non. Je le sais que c'est dur pour des enfants d'accepter que les parents ont une vie amoureuse. Je peux pas te blâmer. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Ah ouais? Ben oui. Ben oui. Quand maman a eu son premier chum, là, quand papa est mort, j'y ai fait une crise épouvantable. J'étais incapable d'accepter qu'elle puisse aimer quelqu'un d'autre que moi, comprends? J'ai pris ça comme une espèce de haute trahison. Il doit y avoir un peu de ça, probablement. Oui, oui. Surtout qu'elle te paye. Quoi? Non, non, rien, rien. Hé, es-tu encore vivante, grandement Beaulieu? Il me semble qu'on l'a jamais vraiment fréquentée. Ah, Alice. Je te dis, elle et moi, là, on avait de la misère de rester dans la même pièce un peu plus qu'une heure. D'ailleurs, je l'ai très peu fréquentée quand j'ai marié ton père. Elle est décédée quand j'étais en prison aux États-Unis. C'est bien plate. J'ai jamais eu la chance de me réconcilier avec elle. Si tu veux, c'est la vie. Je pense que ça lui ferait 80 ou 81 ans. Foudon, toi, t'as vraiment le don de me faire glisser dans l'album de famille, là, mine de rien. Bon, on a plein de choses à faire, là. On les fait-tu? Ben oui, c'est ça, c'est vrai. Je m'en venais de dire que la pancarte du centre est arrivée. Ah oui? Où est-ce qu'elle est? Elle est dans la cuisine. Bon, ben, je vais aller chercher Armand pour savoir où on va l'installer. Si tu veux. Faut que je consulte mon associé en tout. C'est notre nouvelle entente collective. Ben, je vous attends dans la cuisine. La tente à la réputation, c'est grave. Puisque je vous dis que votre supposée histoire de complicité, ça vient pas d'ici. L'inspecteur Veilleux, elle? Votre tante a agi seule, pis on le sait. Elle a toujours cherché à m'avoir dans le détour. Non, pas de cette façon-là, certain. N'empêche qu'elle s'est acharnée sur moi, hein. Il a eu de l'abus deux nuits en prison. Votre mari, il songe toujours à nous poursuivre. Moi, c'est pas trop. J'essaye de le calmer là-dessus. Moi, m'engager dans des procédures juridiques, ça me tente pas trop, trop, mais là... On a le dos large, la police, là. Mais de là, être responsable de toutes les histoires abracadabrantes qui circulent dans le village... Ben, je vous mets pas vous dans le même panier. Je vous l'ai dit, vous... vous avez toujours été ben correct avec moi. Ouais, c'est vrai. Même que... je m'avais écouté quand j'étais dans mon plus bas. Puis ça, je l'oublie pas. Ça a pu vous aider. Oui, mais l'histoire du pyromane, ça vient d'où? Si j'étais vous, là, je chercherais même pas à savoir. Vous allez en entendre d'autres, pis des pépis. Armez-vous ces méchants du monde. Ouais, je commence à m'en rendre compte, là. Je vais vous redonner l'assurance que rien, absolument rien, est retenu contre vous. Bon. Mais... Excusez-moi. J'ai encore fait une folle de moi. Ah, non, non. C'est une femme passionnée qui se défend passionnément, hein. Ça a du charme. On va dire. Dites-moi donc, Catherine, comment ça se passe pour votre tante? Ah, je le sais pas trop. J'ai pas pu avoir aucun contact avec elle. Mais pour être bien franche avec vous, je redoute beaucoup ce moment-là. Parce que c'est prématuré. Vous croyez? Je pense même que ça pourrait attendre un bon bout de temps. Est-ce que c'est un bon bout de temps? Excusez. Oui. Oui, OK. Passe-moi. Ce sera pas long. Oui, Boudreau. Ça va? Oui, oui, oui. T'as juste envoyé les rapports. Je m'en écoute. Faisais-tu longtemps que tu m'attendais? Non, non. Je venais juste d'arriver. Je suis bien content que tu aies eu le temps qu'on se voyait. Puis quelques temps, je mange à la maison. Je mange au restaurant. Tout le monde me demande des nouvelles. Ça me tannent. As-tu mangé avec moi? Non, je veux pas rester. J'aime pas sûr la laisser tout seul trop longtemps. Une petite bière, d'abord. Envoye d'or. Ah, puis non. Laisse faire. J'essaye de garder toute ma tête depuis Croze est à la maison. Parce qu'elle a fait des misères. Non, non, non. Pas du tout. Au contraire, même, je dirais. Elle a pas de troubles par toute. En tout cas, Maître Dubé m'a dit que tu t'occupais d'elle très bien. T'as dit ça? Certain. Puis moi, ça m'a bien rassuré de la savoir chez vous, chez quelqu'un qui la connaît. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'aimerais ça que tu viennes faire un tour à soi. Écoute-moi bien, là. C'est pas un hasard si je suis pas allé la voir. J'ai décidé de couper les ponts pour un bout. Ça va être mieux pour elle, puis pour moi. Elle va pas bien, Maurice, ta soeur. Qu'est-ce qu'elle a? Ça fait deux jours qu'elle est chez nous. Elle a pas dormi, elle mange pas, sauf des paparmanes qu'elle avale au voyage. Puis elle a pas mis le nez dehors. Qu'est-ce qu'elle fait? Des casse-têtes. Quoi? Ça fait deux grandes mains qu'elle fait. Elle est bien bizarre. Elle m'inquiète pas pour rire. Patrice. Je pense qu'elle devrait rentrer à l'hôpital. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais que tu viennes, parce que... Elle veut pas prendre cette responsabilité-là tout seul. Je comprends. Je peux-tu compter sur toi? Oui, oui. Mais là, il faut que je retourne au bureau. J'ai un rendez-vous avec la mère, mais après... C'est pas une conçue. C'est pas une conçue. Mais elle peut pas passer une autre nuit comme ça. Je vais téléphoner à Bruno. Il va préparer son admission à l'hôpital. Il va nous arranger ça. C'est bien beau. Ah oui, Rose, elle a plus de linge à se mettre sur le dos, là. Pourrais-tu m'arranger ça? Ouais. Je vais te mettre ça dans le sac. C'est bien beau. Je vais t'attendre. C'est bien évident. Elle me manque. 20 fois par jour, j'ai le réflexe du téléphoner. On était toujours ensemble. Il y a rien qui m'arrivait que j'y racontais pas, pis c'était pareil de son bord. Je suis encore en train de vous raconter ma vie, moi, là. Non, c'est moi qui vous ai amené sur ce terrain-là en vous demandant de ses nouvelles. C'est-à-dire que je suis niaiseuse. À mon âge, je devrais plus être accrochée dans les jupes de ma tante, mais on dirait que je suis pas capable de fonctionner sans elle. C'est comme s'il y avait un trou noir autour de moi. Vous allez vous y faire tranquillement. Vous êtes pas seule. Vous avez vos enfants, votre mari. Est-ce que vous lui en parlez? Bruno. Il est assez content que je prenne mes distances par rapport à Rose. Même qu'il fait beaucoup de pression pour que je me tienne loin d'elle. Peut-être pas tard. Je peux vraiment pas lui dire que ça me brûle d'aller la voir sur Monsieur Dusty. Il serait trop inquiet pour moi. Jusqu'ici, est-ce que vous avez résisté? Je l'ai appelé pour lui dire bonjour. Elle a pas voulu me parler. C'est sûr, je pourrais forcer sa porte. Mais il y a quelque chose qui me dit que je devrais pas faire ça, que c'est mieux pas. Évidemment. Vous trouvez ça vous aussi? Je me trouve ça en coeur, pareil. Votre soeur réagit comment, elle? Vous savez, on est pas bien, bien proches, elle puis moi. Ben là, plus quand même, mais... Vous pourriez vous confier à elle? Oui. Mon Dieu, je vous accapare avec mes petits problèmes. Ben, vous voyez, c'est tranquille. Ben oui, mais n'empêche, je vous fais perdre votre temps, là. Non, pas du tout, pas du tout. C'est quand je fais autre chose que j'ai l'impression de le perdre. Ben quoi, vous aimez pas votre travail? Oui, oui. Psychologue, ça me plairait bien. C'est ma formation de base. La prochaine fois, je vous paye la consultation. Je vous prends au mot, mais faites attention, je chercheur. Bon. Ben, je m'excuse encore, hein. Oh, pis, pour ce qui est de la poursuite, je vais dire à Bruno de laisser tomber. Ça vous mènerait nulle part, de toute façon. Bon, au revoir. Au revoir. C'est comme ça? Ah non, relève-la un petit peu du côté gauche, là. Un iota. OK. Et voilà. It's perfect! Ah, bon ben, c'est fait. Ah oui, euh... Qu'est-ce qu'on fait avec l'affiche de l'ancien hôtel Lebeau? Ah ben, on la rente en dedans parce qu'Armand tient à la garder en souvenir. Pis, comment tu la trouves? Number one. Ouais, mais je veux dire le nom, là. Ah ça, c'est excellent! Hein? Je suis plus sûre tout d'un coup si j'aime ça. Ben, commence pas à stresser, là. Tout est ben beau. Ah, je comprends que je sois énervée. Écoute, ça vient vite l'inauguration, tu sais. Tout est sous contrôle. Moi, j'ai un maudit bon feeling. Ouais? Sans blague? Ça va marcher à la planche, je te le dis depuis le début. Ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire, moi-même? Ben, il faudrait peut-être aller chercher les chaises, là, au centre communautaire. Tu veux que je fasse ça dessus? Ben, envoyez donc. Ce sera fait. Ouais, OK. Bon, ben, je vais rentrer ça, puis vous voyez. Non, non, laisse faire. Fais attention à ton bras. Non, non, je suis correct, là. Puis, je passe de la droite anyway. Comment? Ben non, ben non, tu te déranges pas du tout, voyons. Je restais pas longtemps. Y a-t-il arrivé quelque chose? Non, non, je me suis arrêtée comme ça. Dis bonjour. Oh, excuse-moi. Allô? Bien, ça va, toi? Hein? Pas si mal, toi? Ah, oui, ça va, oui. Ouais, j'en masse. Moi et ma famille, on a pas mal à caparer ta blonde ces derniers temps, hein? Ouais, y a pas de mal. Euh, je vais aller finir ça l'ordi de l'autre côté. Je te rejoins bientôt. Ouais. Je t'ai apporté un petit cadeau de rien pour te remercier. Mais voyons donc, me remercier de quoi? Bien, quand j'ai été malade, puis après, quand je me suis fait arrêter. T'as été bien fine. Ah, aïe! C'est pas grand-chose, là. C'est tragique. Quel petit peu. Ah! La lavande! Hum! Eh oui, tu vas pouvoir la transplanter dans une jardinière. Je sais que t'adores ça, ce senteur-là. Oh, que ça sent bon! M'en parfumait les dents avec ça des fois, hein? Merci. T'es bien, j'aime toi. Merci. Ça a l'air bien, toi? Oui! Je me remets. Tranquillement. J'ai recommencé à travailler à la garderie. Ah oui, tant mieux! As-tu des nouvelles de ma tante? Je pensais que tu voulais rien savoir. Exagère, donc. Ce que j'ai dit chez Pa, c'est que je voulais pas prendre l'initiative. Je passe mon tour, pour une fois. Avec ce qui t'est arrivé, à la limite, je peux comprendre, là. Mais Julien, pis Pa, là... À quoi, il s'en occupe pas? Non. Je remarque qu'elle n'a plus rien savoir de personne, ça fait que... L'as-tu vu? Non. J'ai des nouvelles par son avocat, c'est tout. Elle doit donc se sentir toute seule. Mais non, moi non plus, je trouve que ça a pas d'allure qu'elle reste chez ce bonhomme-là. Elle doit souffrir, le martyr. C'est sale, là-dedans. Mais c'est pour ça que je voulais qu'elle s'installe chez nous, tu sais. Chez vous? Oui, mais elle veut pas. Ben, je comprends donc. Mais comme si c'était ridicule, tu sais. Ben voyons, Titine, ma tante serait pas bien chez vous. Pourquoi? Ben, je veux dire, vous êtes pas intime, elle serait pas à son aide. Ben non, juste, je serais prêt pour l'aider, tu sais. Surtout pour bien paraître. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, tu sais, c'est elle qui a le grand coeur, là. Heille, on sait bien, ma tante, il y a juste toi qui a le droit de l'approcher, hein? Ben, c'est pas ça que j'ai dit, mais de là à virer bout pour bout, ma tante, t'as jamais été capable de la supporter 5 minutes, et puis là, t'arrives comme une sauveuse. Mais donc, Catherine, serais-tu en train de me dire que j'essaye de te la voler? Ben presque, en tout cas, tu profites du fait que je suis pas là pour que tu te volais bonne celle-là. Tu sauras que je m'en passerais bien, OK? Personne te demande d'en faire autant. Bon, là, c'est en train de devenir extrêmement désagréable, encore une fois. Tu sais, ta pote, tu me sors des plantes fous, aussi. Je m'excuse, j'ai bien du travail. Non, mais je suis contente que tu t'en occupes de m'attendre, là. Ça me semble, là. Merci pour le cadeau. Marielle, je t'ai pas venu ici pour me chicaner, moi, là. Non, mais c'est ça que ça donne pareil, hein? Bye. Marielle. Bon, ben c'est pas parce que j'étais pas ici, là, que j'ai pas fait de suivi. Ah, j'ai confiance. Bon, ben d'abord, écoute, je vais confirmer avec le traiteur qu'on va être plus de monde que prévu, là, à peu près au moins une dizaine. Tant que ça. Ben écoute, Armand, regarde toi-même dans le livre des confirmations, il y a toujours des gens qui se décident la dernière minute, tu comprends, pour pas être pris de court. Ah, bon. Et puis, j'ai réussi à rejoindre le maire Paquet en personne. Hein? T'es tombé en effronter. Il va sûrement venir. Bon, je peux pas, j'ai jamais mis les pieds ci-dedans. Quoi, Armand, là? C'est pas rien l'inauguration de notre centre. C'est l'événement de la saison pointe au sel, cher. Et finalement, tu as envoyé des invitations à ta famille? À Maurice, oui. Catherine, j'ai pas osé. À Marielle aussi. Bon, on a pas encore reçu de réponses de sa part. En tout cas, ça se peut qu'elle vienne pas non plus, là. Mais Julien va venir, ça c'est certain. Et puis, c'est à peu près tôt. As-tu jeté un coup d'oeil sur le déroulement? Euh, oui, oui, oui. Ah oui. Tout est bien beau, sauf une affaire. Quoi? Ben, Yvonne pis moi, là, ça nous gêne bien gros de parler au micro. Ben, voyons donc, Armand, comme associé, c'était bien dispensé. Non, 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 pas question, là, on est pas bon là-dedans, là, tu parleras en notre nom. Ah, comment, là, Armand? Pas question. On a pas envie de manquer de notre coup pis de bafouiller des niaiseries. Là, d'ailleurs, c'est toi qui connais mieux le projet. Ah, as you wish, mais c'est bien plat. Ben, gruille pas, là, je reviens. Rose, je te regarde depuis que t'es petite, là, pis hier. Pis quoi? Ben, j'ai l'impression que tu files pas pantoute. Tu te trompes. Je vais très bien. Ben, pas pour te contredire, là, mais... Tu manges pas, tu dors pas. Il faudrait qu'il... Je suis bien correct. C'est que... Que quoi? Tu voudrais que... je m'en aille de chez vous? Non, 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 c'est pas ça du tout, non, non, non. Tant qu'un mot, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Non, c'est... c'est juste que... Je pensais que peut-être que... Peut-être que quoi? Ben... Ça serait peut-être pas bête que t'ailles voir un docteur. Non. Te faire donner des pelules pour les nerfs, au moins... Pas besoin. Bon ben... On en reparlera tantôt. C'est ça. Quand Maurice va passer... Hein? Non, ton frère va venir faire un tour. Non, non! Je veux pas y voir la place ici! Je pense que je vais aller bien aller. Mais tu... Encore? Ça fait combien de bains que tu prends aujourd'hui? Cinq? Six? Héhéh Salut, Sarah! Allô? Quoi de neuf? Moi, rien de spécial. Je travaille toujours pour notre mère. Ah oui? Ouais. Puis, t'as-tu reçu l'invitation pour l'inauguration? Oui. Tu vas venir faire un tour, hein? Je pense pas, non. Mais Marielle... Mais non, j'ai pas d'affaires, là. Un petit tour, pas longtemps. Juste pour dire... Arrête d'inciter. J'irai pas, Julien. Bon. T'es plate. C'est un grand jour pour elle. Tu devrais comprendre. C'est elle qui t'a demandé de me parler, là? Non, pas à toi. Peux-tu que j'y fasse un message, de bord? Ça t'est dur. Tu dis rien, tu fais rien, tu lâches, c'est tout. Bon, 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 OK. Là, là, si t'es capable de me parler d'autre chose que notre chère mère, je t'invite à prendre une bière. Non, merci. Faut que je retourne à l'hôtel. Bon, bien, OK, d'abord. Salut. Bye. Cinq heures. Ouah! Rire, rire, rire. Félicitations, c'est très beau. Merci beaucoup. C'est notre nouvelle carte de drink. Alors, faites votre choix, c'est une graciosité de la maison. Bien, merci, un tel honneur. C'est notre inauguration vendredi, alors disons qu'on fête un petit peu d'avance. Surtout, neut ? Ça fait un abut. C'est ridueur. Ouais, c'est trop bon. Allez. C'est trop bon. Tu avais le choix d'abord? Non. Elle nous a tous manipulés encore une fois. Bien, moi, je débarque. Écoute, Marielle, ta mère organisait cette petite fête-là pour toi. Pour moi? Bien, voyons-donc, père. Non. C'est pas pour moi. C'est pour elle, tout ça. J'ai rien demandé, moi. Pauvre père. T'es tellement naïf. C'est pas étonnant, t'as tout le temps embarqué dans cette patente. Oh là! Quelle patente? Bien, moi, je marche plus. Tes plaintes, tu iras te les faire faire par quelqu'un d'autre, OK? OK, Marielle, là. T'as pas besoin de crier, là. On a compris. T'en viens pas. Nous vois-tu l'allure, tout le monde? On est là, qu'on mange des petites bouchées, puis qu'on boit des margaritas, puis la vie est belle, hein? Youhou! Les choses sont pas toujours obligées d'être compliquées, tu sais. Hein? Ça peut bien aller, des fois, là, dans la vie. Hey. Fais-moi pas rire, OK? Je te jure, Marielle, que j'ai fait ça pour te faire plaisir. Sans arrière-pensée. Je croyais jamais que t'allais le prendre comme ça. Comment tu voulais que je le prenne? T'es pas partie acheter une douzaine d'oeufs? Il y a 23 ans, tu nous as kissé, là, c'est bon. Là, tu reviens, puis tu voudrais quoi? Que les choses soient simples. Bien, je m'excuse de péter ta ballone, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Madame. Ah, excusez. 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 Vous avez bien le bonheur, pourtant? Oui. Ça a pas été long que le fiel est sorti. Oui, mais ça allait bien, vous deux. Moi aussi, je trouvais que je t'étais contente d'avoir arrivé au bureau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as une seule imprévisible, toi. Il n'y a tellement pas ceci. À peur que je me rapproche de Rose, à peur que j'y vole. Bien, c'est comme sa vraie mère. Arrête de dire ça. Bien, tu trouves quoi? Ça ressemble tellement, on dirait une Rose en miniature. Maintenant, t'as tout fait pour nous modeler à son image. Avec Kato, ça a marché. Oui, puis toi, t'as été plus rebelle, heureusement. Oui. J'ai tellement besoin d'une mère qui s'est laissé faire. Oui. Sauf que là, elle s'éveille. Mais elle va au bout de la peau parce qu'elle se tient loin de Rose. Non, je trouve juste qu'elle choisit un drôle de moment pour faire son indépendance. Ça, Marielle, il n'y a jamais de moment idéal. C'est prêt. Bon, on sauve une bonne bouteille. Oui. Je te promets que ce soir, je ne dirai pas un mot sur ma famille. Ça va être dur, ça. Avant, tu plaignais que je ne te mêlais pas à ça, mais ce soir. Je ne connaissais pas ma chance. Ma famille, surtout. Marc, la mienne n'est pas mieux. Au moins, il n'y a personne qui a essayé de tuer quelqu'un. Je ne t'ai jamais raconté mon histoire. Quoi? J'ai une de mes tantes qui a empoisonné son mari. Hein? Sais-tu comment elle s'appelait? Non. Rose! Je te fais marcher. Qu'est-ce que c'est qu'elle fait? Elle se lave. Il n'y a rien qui soit qu'elle fait. Se laver et faire des casse-têtes. J'ai parlé de l'hôpital tantôt. Puis, elle veut aller savoir. Elle dit qu'elle va bien. Je sais bien plus qu'il va falloir la rentrer à l'hôpital de force. As-tu pu tout arranger ça? Bruno averti tout le monde. Il va falloir passer par l'urgence pareil. Quand ils vont l'avouer, elle n'est pas pure. Ils vont vouloir la garder. Veux-tu bien me dire quand est-ce qu'elle va sortir de là, Patins? Elle sait que je suis là pour le temps. Je vais aller lui demander. Rose! 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 Je suis Marie-Rosette! Rose! Qu'est-ce qu'il se passe? Mais c'est-tu ça? C'est-ce que tu t'es fait, Marose? Où c'est que t'as mal? J'appelle l'ambulance tout de suite. Où c'est-ce qui t'arrive? Où c'est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que t'as mal? Des cassettes de l'affaire Landry? Non, non, range-les pas tout de suite. Je vais y jeter un dernier coup d'œil. C'est drôle de famille, pareil. Surtout pour moi qui n'en a pas eu. Répète pas ça, Bernie, là. Mais je regrette quasiment que ce soit fini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501